salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bienvenue aux nouveaux abonnés donc aujourd'hui sur cette vidéo je vous montre comment combattre les mauvaises odeurs corporelles des aisselles et aussi des astuces à suivre si vous avez des problèmes de transpiration excessive donc si vous êtes intéressés si c'est quelque chose qui vous dérange je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin alors première chose à faire c'est de se raser se couper faire un wax les poils des aisselles pourquoi parce que tout ce qui est saleté tout ce qui est transpiration s'accroche en fait sur les poils des aisselles les poils des aisselles donc qui ce sera plus avantageux pour vous si vous êtes en train de traiter ces petits soucis ce que je conseille à faire donc j'ai laissé aussi mes poils poussés pour vous montrer et là je vais les couper cette vidéo je pense que je vais la partager en deux parties pour les personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur des aisselles et pour les personnes qui ont des problèmes de transpiration excessive comme moi la première chose à faire c'est de vous procurer je porte un haut première chose à faire de vous procurer d'aller acheter un citron voilà mon citron vous allez juste prendre une petite tranche de citron on va utiliser le jus du citron très efficace pour tout ce qui est mauvaise odeur si vous voulez aussi vous avez vous pouvez utiliser mélanger en fait avec du bicarbonate de soudre donc on va un peu pressé notre citron et on va commencer bien sûr à l'appliquer sous nos aisselles sur nous sur les aisselles et on va faire des mouvements circulaires pendant 30 secondes et juste pour la vidéo je veux aussi mettre le bicarbonate mais moi j'utilise sans le bicarbonate vous devez faire comme voilà ce que vous devez faire vous devez couper vos poils j'irai 24 heures à 48 heures avant de commencer votre traitement pour pas avoir un effet en fait d'irritation parce que c'est vrai que le citron aussi piqué un peu provoque des effets secondaires j'irai et ce qui est bien c'est que le jus du citron aussi éclaircit l'hyperpigmentation éclaircit un peu illumine la peau cette astuce de citron vous allez le faire 10 à 30 minutes avant votre douche vous pouvez le faire une à deux fois par jour si c'est un traitement vraiment vous avez besoin ou une seule fois par jour moi sincèrement j'ai vraiment pas besoin mais je le fais j'essaie de le faire au moins une fois par semaine juste parce que je suis habituée à le faire voilà donc on va laisser poser pendant dix minutes donc me revoilà ce qu'on va faire on va passer maintenant sous la douche bien sûr vous allez vous rincer avec de l'eau et après ce que vous allez faire vous allez prendre votre gant exfoliant ah oui il faut vraiment vraiment frotter bien vous lavez quand vous êtes sous la douche juste mettre mon gel douche là sur mon gant c'est le gant que j'utilise je l'achète à boots je pense que c'est 2 pour 5 quelque chose comme ça donc ce qu'on va faire sous la douche vous allez vraiment bien nettoyer on va frotter on va frotter on va frotter on va faire des mouvements circulaires frotter frotter mouvement circulaire frotter 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 et on se lave pas on frotte pas seulement sous les oeufs elle mais c'est tout le corps voilà mais si on va travailler un peu plus bien sûr pendant 30 secondes on frotte on frotte et voilà après ça bien sûr on se rince on se rince on se rince je vais juste rincé oh j'en ai trop mis là donc on se rince et voilà ça sent déjà bon bon c'est pas le gel douche parce que moi j'utilise pas un gel douche parfumé déjà donc voilà on est propre et on fêche alors ce que je vais conseiller pour les gens qui ont un problème de mauvaise odeur sous les aisselles ou bien de transpiration d'éviter d'utiliser de la crème sur vos aisselles et juste après en fait d'utiliser juste votre déodorant utilisez le déodorant que vous voulez par contre si c'est pour le problème d'odeur corporelle utilisez un déodorant qui va vous aider à combattre les mauvaises odeurs donc normalement souvent c'est écrit moi j'ai pas besoin de ça je l'utilise pas mais souvent si je veux que mon déodorant soit parfumé ben vous allez voir parfum vous allez voir c'est tout noté en fait c'est simple en fait vous partez juste sur un déodorant combat toutes les mauvaises odeurs corporelles et souvent c'est parfum rose parfum prêt alors je vous conseille de faire cette cure de citron pendant deux semaines si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange deux semaines chaque jour matin et soir si c'est quelque chose que vous voulez juste un petit traitement du fait pendant une semaine c'est bon une fois une fois par jour c'est bon ça va tout régler maintenant la deuxième partie c'est pour les personnes comme moi qui souffrent qui ont un problème de transpiration excessive surtout en été moi je commence mon traitement dès qu'il y a beaucoup de soleil et ce que je fais en fait je pars toujours m'acheter un déodorant très très efficace et cette année j'ai opté pour la marque triple dry et c'est un déodorant 70 heures sweat protection donc protection de 70 heures anti transpirant non anti transpiration voilà je vous mettrai le lien dans la barre d'infos celui ci vous pouvez aussi l'utiliser en traitement mais moi j'utilise pas en traitement voilà alors pour le chouchou de cette vidéo c'est ce produit là pour les personnes qui souffrent de transpirations excessives j'en ai déjà parlé sur l'une de mes vidéos mais je vais vous montrer comment l'utiliser c'est ce produit là odaban une tuerie une tuerie une tuerie alors ce produit là vous pouvez utiliser sur le visage les aisselles les parties du corps qui ne sont pas sensibles et aussi sur la palme des mains moi j'utilise j'ai utilisé une fois sur le visage ça avait vraiment marché parce que j'avais un petit souci de transpiration ici et un peu sur le nez j'ai fait une seule cure et depuis je ne souffre plus de ça sur pour la transpiration des aisselles je vous dis une tuerie une tuerie vraiment je vous fais à 110% je vais montrer comment l'utiliser vous allez vraiment faire la même étape que la première partie bien vous lavez les aisselles bien frottées bien nettoyées avec un gant et du savon gel douche et après ce qu'on vous conseille de faire que la peau soit sèche quand vous allez l'utiliser ne mettez pas de crème donc ce produit là vous n'utilisez que le soir après votre douche avant dormir ce que vous allez faire vous allez prendre votre déodorant un coton donc comme ceci en fait c'est 2-3 petits sprays et ce que vous allez faire on vient juste on va juste venir là et tapoter 1 2 3 4 1 2 3 4 on fait juste ça ça va un peu picoter pendant environ 10 secondes vous serez un peu mal à l'aise mais après très tranquille le lendemain vous prenez votre douche et après votre douche après ma douche que je fais en fait j'utilise ce déodorant voilà et j'utilise sec toute la journée donc cette cure moi je le fais juste pendant une semaine à 10 jours en une semaine je vois déjà le résultat ce que je fais j'utilise trois jours de suite une pause une pause d'une journée après je reprends trois jours de suite une pause mais après mon problème est résolu si vous voyez que votre problème est toujours là vous continuez au moins pendant deux semaines après vous arrêtez parce que c'est vrai que c'est très très efficace donc voilà ce que je fais je vous assure que ça va marcher et vous serez sec tout le mois tout l'été vous serez sec donc voilà pour ceci après ce que je conseille pour les gens aussi qui transpirent excessivement pendant la journée c'est d'essayer ou même pour les gens qui souffrent aussi de mauvaises odeurs corporelles d'essayer aussi de réappliquer votre déodorant pendant la journée et de changer aussi votre vêtement parce qu'il y a la tâche de transpiration alors ce que vous allez faire pendant la journée essayez de nettoyer d'enlever en fait la sueur ou bien la mauvaise odeur avant de réappliquer votre déodorant je vous assure que ça va vraiment vous aider en fait vous avez déjà transpiré ou bien vous sentez déjà mauvais et vous rajoutez du parfum ou de déodorant c'est la cata et puis ce que je vous conseille de jamais mettre du parfum sur vos aisselles ne fait jamais ça c'est la catastrophe donc là vous voyez c'est des petites astuces qui peut aussi vous aider vous allez voir un très très grand changement ça va vous aider j'espère que ça va aider une deux trois personnes sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous invite à vous abonner à liker à mettre des commentaires et à partager ma vidéo je fais plein de gros bisous bye bye